Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Prestigeo TV pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, Ndiasane prépare son gamme annuelle le 5 novembre prochain. Toutes les dispositions matérielles sanitaires et sécuritaires sont prises lors du CRD. L'Université de Tchesse, lancement du projet d'optimisation de la chimio-prévention du paludisme saisonnier, Tchesse en pôle position. Moralisation de la presse, l'association des journalistes de Tchesse s'insurge contre leurs conditions de travail et fixe des objectifs. L'école Abdoulaye Kindjop a abrité la cérémonie de remise de fournitures scolaires par la fédération Kajor Janken de Tchesse. Actualité nationale, actualité internationale, la page de sport et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Tout de suite le développement. Covid-19 sur 809 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, aucun cas de décennie a enregistré ce jour, suivant les explications du Dr Elhaj Momodungaï, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 899 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,67%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 12 cas contacts suivis par nos services, 7 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaisdjane de Giasse et 5 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar Plateau 1, Rocard Van Belair 1, Touba 1, Yof 1 et Zakmao 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 21 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Giasse ne prépare son gamou le 5 novembre prochain lors du CRD consacré à cet événement religieux. Le porte-parole de la famille Arjou Kuntuyu s'est apposantie sur les mesures barrières en cette période de Covid-19 et sur l'organisation matérielle et sécuritaire pour la réussite de ce rendez-vous religieux. Suivons les explications de Céline Abdurrahman Kunt, leur porte-parole. Nous préparons activement le gamou annuel de la cité religieuse de Ndiassane, raison pour laquelle on est ici à la gouvernance de Tchesse pour participer au comité régional de développement. Le gouverneur a présidé ce CRD avec l'ensemble des chefs de service qui ont assisté à cette rencontre. Dans l'unanimité, ils ont donné l'assurance qu'ils feront le nécessaire pour un bon déroulement du gamou dans les règles de l'art. Vous savez que la célébration du gamou annuel de Ndiassane de cette année coïncide à la pandémie du coronavirus. En tout cas, la famille prendra les mesures idoines pour assurer le respect strict des mesures de prévention afin de participer à l'éradication du coronavirus au Sénégal. L'université de Tchesse en partenariat avec l'Union Européenne a procédé au lancement du projet d'optimisation de la chumio-prévention du paludisme saisonnier. Ce projet d'un coût de 1,5 milliard soutiendra 13 pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale. Reportage Armandou Bambali et Cherfal. L'université de Tchesse en partenariat avec l'Union Européenne lance le projet d'optimisation de la semi-oprévention du paludisme saisonnier, un projet qui vise à optimiser la mise en œuvre de la semi-oprévention du paludisme saisonnier et de renforcer les capacités des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. L'université de Tchesse s'est engagée à soutenir la recherche, l'innovation, la coopération internationale et la collaboration entre les pôles scientifiques mais aussi entre les établissements de notre université. Que notre université a mis en œuvre le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation qui est un instrument de soutien à la recherche dont l'objectif est de financer des projets de recherche et développement à fort impact socio-économique, culturel et environnemental. Ce projet soutiendra 13 pays d'Afrique de l'Ouest et Centrale dont le montant est de 1,5 milliard de Fonds CFA sur une période de 4 ans. Dans le domaine de la santé, notre jeune université devient un acteur opérationnel de la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez, le paludisme continue d'être un défi de santé publique majeure. En 2018, on estime que 405 000 personnes ont perdu la vie à cause de cette maladie dont la plupart sont des enfants de moins de 5 ans. La chimio-prévention du paludisme saisonnier est une stratégie qui cible ces jeunes enfants et qui a fait ses preuves. La chimio-prévention du paludisme saisonnier consiste à administrer chaque mois un traitement anti-paludisme et de renforcer l'engagement communautaire à la lutte contre le paludisme. L'Association des journalistes de Tchesse souhaite moraliser la fonction des journalistes et s'insurge contre leurs conditions de travail, des objectifs sociaux et professionnels ainsi que le renforcement de la formation des journalistes sont fixés. Hadiyoum, présidente de l'Association des journalistes de Tchesse, au micro de Fatoufald. C'est depuis 2017 que je préside au destiné de l'APL, c'est l'Association des journalistes de Tchesse avec un immense plaisir, comme je le dis, c'est avec beaucoup de plaisir que je porte la parole de l'ensemble des journalistes de Tchesse parce que c'est facile, c'est pas du tout facile de parler à leur nom mais c'est pas trop difficile pour moi. On note que la presse tchesseoise, la presse en général, mérite d'être assainie parce que tout le monde est journaliste, tout le monde se réveille un bon jour et tu dis que tu es journaliste parce que tu n'as même plus besoin d'avoir ton dictaphone, tu as le téléphone, tu prends le son, tu dis que tu es dans un site, des sites imaginaires, on les note et vraiment ça, ça n'honore pas et vraiment il y a des personnes, il y a des journalistes qui ont eu à faire une formation, qui ont été formés à bonne école et il est temps que ce milieu soit assaini parce que pour améliorer les conditions de travail des journalistes, il faut qu'on assainisse un peu cette presse parce que vraiment cette presse, que ce soit à Tchesse, à Dakar, à Tchesse, la situation devient de plus en plus inquiétante. Objectif de l'association, que tout le monde, que les journalistes puissent être dans de bonnes conditions de travail. C'est notre objectif, que les journalistes puissent disposer d'un terrain parce qu'on a une coopérative qu'on est en train de poursuivre, la coopérative d'habitat des journalistes. On a entamé il y a de cela quelques années l'accès universel aux soins aux journalistes pour que les journalistes puissent bénéficier des soins médicaux, mais parfois ce n'est pas du tout facile. Renforcer la formation des journalistes, nous primer l'excellence. Une cérémonie de remise de fournitures scolaires s'est tenue à l'école Abdoulaye Kinojoub de Tchesse à travers le Tchayenne Fond et la fédération Kajor Djankyenne de Tchesse pour un impact positif sur les résultats scolaires et les enseignements d'apprentissage. Catherine Djankyenne, PCA de la fédération Djankyenne au micro de Fatoufal et Moussambaye. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est une cérémonie de remise de fournitures scolaires. A travers notre bailleur qui est Tchayenne Fond international, qui a eu à chercher ses propres bailleurs lui-même, nous a translaté un de ses bailleurs pour appuyer la fédération Kajor Djankyenne en fournitures scolaires pour la préparation des ouvertures de classe. C'est dans ce sens qu'on a reçu 4040 kits de fournitures scolaires composées de 4 travaux pratiques, 10 crayons noirs, 10 biques, une gomme, taille, un paquet de 12 crayons de couleur et quelques accessoires, ciseaux et autres là. Je crois que ça permettra à nos enfants de booster les résultats scolaires parce que l'étude qui a été faite nous a montré que les fournitures scolaires ont un impact extrêmement important sur les résultats scolaires. Donc il y a eu des moments de léthargie où il n'y avait pas de fournitures scolaires mais ça avait impacté dangereusement sur les résultats scolaires. Donc aujourd'hui je crois que c'est une aubaine pour nous de doter nos enfants en fournitures scolaires et le maître mot c'est d'exhorter les parents à bien encadrer les enfants pour que le bailleur puisse avoir les résultats expontés par rapport à ça. Actualité nationale avec Fatou Fall qui renseigne que le chauffeur du khalife Médina Baye a été arrêté pour escroquerie. Démarrons les actualités nationales avec le chauffeur du khalife de Médina Baye arrêté pour escroquerie. Baye Kounta, le chauffeur du nouveau khalife général de Médina Baye et son complice Seteba ont été placés sous mandat de dépôt hier pour escroquerie portant sous près de 311 millions de francs CFA leurs victimes et un amacien d'origine sénégalaise. Mariage homosexuel à Dakar L'identité des 25 personnes arrêtées lors d'un mariage homosexuel célébré à Mermouze et révélée. D'après les informations de Libération, il s'agirait de A Fal, Mg Dédjou, A Tchandoum, A Can, O Can, Mboup, M M Djaï, Y Djaï, M Djaou, A Ndjaï, S S Fal, B Djouf, M Djeï, M Sen, M Batchili, M Sec, M D A Mbaye, Bé Djoum, O Tcham, El Faye, Pégnan, M Djouf et H Mbaye. L'adoption d'une série de décrets relatifs aux activités pétrolières et gazières. Il s'agit du projet de décret fixant les modalités de participants des investisseurs sénégalais dans les entreprises d'intervenants dans les activités pétrolières et gazières et classement des activités de l'amône pétrolière et gazière dans les régimes exclusifs. Miste et non exclusif, rapporte le communiqué du Conseil des ministres. L'affaire Pintimi, Tchonsek devra payer plus de 19 millions. Dans l'affaire Pintimi, le chanteur Tchonsek a été condamné semi-crédit par le tribunal du commerce. L'actualité internationale au Nigeria, malgré l'afflambée de violences de ces derniers jours, le président Bouhari garde le silence au Maïsis. Au Nigeria, malgré l'afflambée de violences de ces derniers jours, le président Mohamed Bouhari garde le silence. Avant-hier, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des jeunes qui manifestaient contre les violences policières à Lagos. tuant ainsi 10 personnes selon le mouvement Amnesty International. L'autorité de Lagos confirme la mort de plusieurs personnes sans avancer de chiffres précis et les images de violences sont devenues virales. Mercredi, le coup de feu a été renouvelé, encore une durée de 72 heures. Au Liban, Sade Hariri désigne Premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Après des consultations parlementaires contraignantes menées par le président Michel Aoun, Sade Hariri a de nouveau été désigné Premier ministre. Il va ainsi devoir s'accorder avec les différentes forces politiques du pays pour former un gouvernement à même de mener les réformes nécessaires pour sortir le pays de cette longue crise. Sade Hariri, le rapportant a été choisi par une majorité de 65 députés selon une communique lui en conférence de presse par un responsable de la présidence. Parlons à présent des présidentielles américaines, Barack Obama prête main forte à Joe Biden. Toujours très populaire parmi les démocrates aux Etats-Unis, l'ex-président Barack Obama a tenu ce mercredi un meeting dans cette grande ville de Philadelphie pour soutenir la candidature de son ancien partenaire à la Maison Blanche, Joe Biden. Il a en profité pour critiquer avec force le bilan du président républicain. La page de sport porte la signature d'Elaj Falundao. Ouvrons avec la Ligue des champions en Europe. Le champion sortant le Bayern de Munich frappe très fort d'entrée face à Atletico Madrid. 4 buts à 0. L'ex-parisien Kingsley Coman, qui avait tué le Paris Saint-Germain l'année dernière en finale, de Ligue des champions est encore passée par là. Un doublé 28e et 72e minutes et une passe décisive à la 41e, suffisant pour cette entrée en matière des Bavarois déterminés à défendre leur titre. Salzbourg et Lokomotiv font match nul, 2 buts partout. Dans le groupe B, chaque star en déplacement bat Real de Madrid mal en point sur l'escorte de 3 buts à 2. Inter de Milan et Manchunglabarch font match nul, 2 buts partout. Dans le groupe C, Manchester City bat Porto 3 à 1. Olympiacos de Ousseynouba et de Pape Abdou Sissi bat Olympique Marseille, 1 but à 0. Liverpool en déplacement bat Ajax d'Amsterdam, 1 but à 0. C'est Nicolas Taglio Fico, le défenseur argentin, qui marque contre son camp sur un tir de Sadio Mané. Le Sénégalais touché au genou n'a pas terminé la partie, il a été remplacé. Atlanta d'Italie en déplacement aussi a battu sévèrement Middieland de Danemark sur le score de 4 buts à 0. Et nous parlons de la Ligue des champions en Afrique, demi-finale retour demain vendredi au programme. Al-Akhli d'Egypte, vainqueur à l'aller, début à 0, reçoit Vidat du Maroc. Et samedi, Zamalek d'Egypte, vainqueur à l'aller, devait recevoir le Raja du Maroc. Ce match n'aura plus lieu. Les Marocains du Raja ont déclaré forfait. 8 des joueurs du Raja ont été testés positifs au Covid-19. Zamalek est d'ores et déjà qualifié en finale et attend son adversaire. Il y a une possibilité de voir une finale 100% égyptienne. Pour l'heure, nous pouvons dire que le football africain en club est dominé par les Maghrébiens. Le Karedas de la Ligue des champions est composé de l'Egypte et du Maroc. On termine avec le handball au Sénégal. La Fédération a financé et organisé un stage de formation de technicien niveau initiateur. 28 entraîneurs ont reçu leur diplôme à l'issue du stage de formation qui s'est tenu du 12 au 20 octobre à Mour. Le stage était dirigé par la Direction technique nationale et la cérémonie de clôture présidée par le président de la Fédération sénégalaise de handball, le député Seydou Diouf. A présent, la revue de presse. Bienvenue dans la revue de presse de ce jeudi 22 octobre 2020 sur Prestige TV. Les journaux parus ce matin traitent en majeure partie les élections présidentielles en Guinée. Vox Populi évoque les contestations dans la rue des résultats de la présidentielle et barre à sa une violent heure et des morts en Guinée. Le gouvernement annonce 9 tuer d'Alain en dénombre 16. Selon Vox Populi, Condé appelle au calme et à la sérénité. Toujours dans ce contexte titre l'observateur présidentiel guinéien. Condé d'Alain mot pour mot y annonce une journée de violence à Conakry et à Dakar. À la une de tribune quotidienne, violence post-électorale en Guinée-Conakry. 12 manifestants et un policier ont été tués. Ce journaux revient sur la liste macabre des victimes des dernières heures. Critique Barrassa une l'an de mai incertain après la présidentielle en Guinée. Les ingrédients du chaos. Toujours en politique avec l'observateur qui parle des finances, dette publique, l'État s'offre une rallonge de 13 milliards. Ce quotidien revient sur la vérité que cache l'État. Société avec l'observateur qui titre Poutre Diagne à Thèse, le village où les castes refusent de partager le cimetière. Le procureur saisit du dossier le développement à la page 9 de l'observateur. Tribunal de Dakar, l'étudiante confesse sa vie de lesbienne. Commerce, grosse polémique sur les bonbons récemment parus dans le marché, évoque l'observateur. Selon Omar Diallo, ce produit n'existe pas dans le commerce intérieur. Sport avec le journal du groupe Futur Média qui renseigne, remplaçant un club et en sélection, Lamine Gassama, un lion dans le dur. Gagne Gueye boite vers le forfait, annonce Voxo Populi. Stade quotidien Barassa 1, touché au Zichio Jambier, Gagne Gueye forfait contre la Guinée-Bissau. Real surpris, Liverpool assure, City renversant, Bayern départ canot du champion. Mendy entronisé, gardien numéro 1 à Chelsea, athlétisme évoque le stade. 13 médailles pour le Sénégal, Ken Noeï, malade depuis 2012, sans assistance. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi votre revue de presse du jour sur Prestige TV. A vos journaux, bonne lecture. Chers téléspectateurs, amis internautes, merci d'avoir suivi cette grande édition du soir sur les antennes de la Prestige TV. On vous souhaite de passer une excellente soirée et reste connecté à nos programmes.